Musique Dimanche 14 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Puisque nous sommes Dimanche, nous vous annonçons déjà notre invité de tous les dimanches. Aujourd'hui, il s'agit de M. Cheboudambaji. Il est un des responsables de la synergie d'action entre le SINASEP, le syndicat national des enseignants, contractuel et fonctionnaire de l'éducation de base et la convergence d'actions des syndicats du secteur de l'éducation. La synergie donc cause l'univers SINASEP. Avec lui, nous allons bien évidemment parler de la situation scolaire avec la reprise des actions de revendication de cette synergie d'action. M. Cheboudambaji, bonsoir. Nous allons donc revenir à vous à la fin de cette édition. Aujourd'hui, dimanche, c'est donc l'actualité du jour. La manifestation de rue organisée par les organisations de la société civile nigérienne pour protester contre les dispositions fiscales contenues dans la nouvelle loi des finances pour l'année budgétaire 2018. Le budget donc de l'année 2018. La manifestation s'est donc tenue aussi bien ici à Niamey qu'à l'intérieur du pays avec une très forte mobilisation, notamment ici à Niamey. Nous proposons d'abord de suivre le résumé de l'intervention des organisateurs de cette manifestation ici à Niamey dans ce reportage signé par Ismaël Boumouni, Sadou Doumi et Ibrahim Abdu. Manifester leur colère contre la loi des finances objecte de cette mobilisation giganteuse de la population de Niamey à l'entour qui a battu le pavé de la place Toumo à la place de la concertation à Skanda des Soulogans. Cette manifestation fait suite à l'appel lancé par les défenseurs Farouche des droits de consommateurs et des intérêts du pays qui rejette cette loi de finances antisociales. Si nous rejetons la loi de finances 2018, ce n'est pas seulement à cause des mesures injustes qu'elles contiennent, c'est aussi parce qu'elle ne prend pas en compte les préoccupations populaires dans son volet des dépenses. C'est le lieu de rappeler que la part des secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage qui sont érigés, en priorité par la constitution de notre pays, aujourd'hui en vigueur, reste encore très faible et largement en dessous des engagements internationaux de l'État, du Niger et des promesses faites par les autorités elles-mêmes aux populations. eu égard à ses conséquences sur les secteurs sociaux de base. Et aussi, compte tenu de l'absence de transparence et de contrôle des fonds alloués dans ces secteurs notamment de sécurité, sans oublier que ces ressources ont en partie servi à l'enrichissement illicite de ceux qui ont en charge la gestion de ces secteurs de sécurité. Cette loi vise à accentuer la pression fiscale sur les couches défavorisées de la population rétorque, les organisations de la société civile, OSC. L'examen des budgets affectés à certaines institutions et ministères, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le ministère de Finances, le ministère de l'Intérieur et de la Défense, montrent qu'il est possible de faire des économies de l'ordre de 5 à 5 milliards de francs affectés à des dépenses superflues ou des prestiges tels que la construction d'un nouveau palais présidentiel, la construction de divers bâtiments administratifs, l'acquisition des moyens de transport, etc. Pour toutes ces raisons, les organisations de la société civile disent ne pas faiblir et demeurent engagées à mener une lutte sans merci contre cette loi des finances et les autres problèmes qui munent le Niger. Relativement toujours à cette marche, nous allons à présent suivre à travers ce reportage d'une de nos équipes composées toujours des mêmes cadreurs, Sadou Doumi et Ibrahim Abdou, mais avec comme commentaire de Adam Ousoumana la réaction de quelques participants à cette manifestation grandiose de ce dimanche. On suit le reportage. Cette manifestation pacifique du cadre de concertation des acteurs de la société civile anti-loi des finances 2018 se veut un bâtiment de feu des activités tentant mener le 10 cadres en vue de faire fléchir les autorités de la 7ème République relativement à cette loi des finances. Ainsi, c'est en scandant des slogans dénonçant tous les travers de ces régimes tout en brandissant des pancartes qui se passent de tout commentaire que la population de la capitale s'est mobilisée comme un seul homme autour des initiateurs de la présente manifestation. Des manifestants qui n'ont pas manqué de souligner les motifs de leur présence. C'est une question qui relève de notre citoyenneté et que par conséquent, cette loi infernale que des députés corrompus ont voté aujourd'hui, nous devons sortir nous-mêmes la population pour pouvoir condamner cela, pour pouvoir montrer notre désaccord à l'égard de cette loi infernale. Quant à la loi des finances 2018 que le gouvernement de la 7ème République, c'est imposé au peuple nigérien, que ça ne contribue pas au peuple nigérien, vraiment, puisque dès maintenant nous avons observé les conséquences. Je suis là pour véritablement montrer en tout cas mon désaccord vis-à-vis des affectations budgétaires de la loi des finances 2018. Nous savons que l'école est un ascenseur social. Nous savons qu'également la santé au Niger n'a pas de prix, comme on dit. Et nous savons également que les enfants, c'est-à-dire ceux de la tranche de zéro à moins de 18 ans, sont majoritaires au Niger. Et il s'est trouvé que dans les répartitions du budget de 2018, cette frange de la population-là a été mal servie. Que ce soit le budget allué à la santé, qui tourne autour de 5%, celui en charge de la promotion de la protection de l'enfant, qui n'est même pas de 0%, mais de 0,09%, mais surtout celui de l'éducation, tous secteurs confondus, qui ne nous valent pas les 15%. Des citoyens nigériens plus que jamais déterminés à se faire entendre par qui les doigts, en les vendant à cette occasion toute équivocat sur leur démarche. Nous devons nous conscientiser davantage pour ne pas accepter ce genre de choses. Nous devons sortir inanimement, de façon réactive. L'État comprenne, nous ne sommes pas des opposants, mais nous sommes une société civile d'avant-garde, nous sommes une société civile de veille, qui veut dire à l'État, faites attention, nous allons tomber dans le gouffre. Et je pense que c'est le lieu aujourd'hui, pour l'ensemble, en cadre de la population, d'être conscient des enjeux. Et je pense qu'en démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le peuple, le peuple. Ce peuple-là, nous avons dit non. Au vu de la détermination des concitoyens à poursuivre le combat pour la souveraineté du pays et son peuple, la lutte ainsi engagée doit interpeller l'ensemble des Nigériens, notamment les décideurs du pays, pour ne penser qu'au bonheur du peuple qui les a mandatés et avoir une oreille attentive à leur cri. La manifestation, comme je l'annonçais, s'est tenue aussi bien ici à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Voyons par exemple comment elle s'est déroulée dans la capitale du Damagaram, Zender, avec le confrère de la télévision privée qui se place à Zender, Gostia TV. C'est sans doute les propos tenus par le gouverneur de la région de Zender lors de la précédente manifestation qui ont accentué la colère de la population de Zender et surtout l'ont regardé à plus de détermination et d'engagement à combattre sans faille la mauvaise gouvernance qui caractérise la gestion actuelle du Niger, mais également la loi de finances. 2018, qu'est-ce que c'est le ratien ? Aussi témoigne une fois de plus de cette mobilisation sans précédent de la population de Zender, le malaise social qui l'inondent et c'est à tous les niveaux. C'est dans ces conditions qu'on ne peut plus déastreuse que le gouvernement de la 7ème République n'a trouvé d'autres alternatives à présenter au peuple qu'une loi de finances scélérate au titre de l'année 2018 et qui fait l'objet de la présente contestation populaire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi pour te lancer un certain nombre de problèmes au niveau régional. Ces problèmes sont depuis déjà deux ans que la ville de Tannout est en train de connaître les coupures répétitives de l'actualité, les non-payements de la redevance pétrolière aux comptes des communes et de la région de Zender, les non-règlements des droits à l'expropriation des champs occupés pour codes d'utilité publique dans les cadres de la construction de la Souraz en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République. A tous ces dérapages, il faut ajouter la délicaté du secteur éducatif et sanitaire, la gestion catastrophique de notre ville de Zender et de nos 500 communes en général. Tout un dévoile en leur menace et les organisations de la société civile de Zender exigent non seulement du gouvernement mais aussi des autorités régionales et communales. le règlement urgent et définitif de tous ces problèmes tant en ce qui concerne l'éducation qu'il a senti. S'agissant de l'université de Zender, demandons une allocation conséquente des ressources financières. Aussi, demandons le déblocage sans délai de la crise qui prévaut actuellement dans cette institution ainsi que de résoudre définitivement le problème d'électricité de la ville de Tannou. du haut de cette tribune, demandons la dissolution du conseil de ville de Zender ne serait-ce que pour la réussite du projet de modernisation de la ville de Zender, Zender Savoie et l'audit de la gestion de toutes les 55 communes de la région de Zender. Nous demandons une fois encore au président de la République, chef de l'État, la révision pure et simple de la loi de finances 2018 pour intégrer les différentes propositions présentées à l'Assemblée nationale. De la place des martyrs au gouvernement de la région pour transmettre ses violences, la population de Zender n'a trouvé ni son gouverneur ni les adjoints et non plus son représentant. Elle a tout de même exprimé sa détermination à maintenir la pression sur le gouvernement avec prochainement d'autres stratégies de lutte. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de cette manifestation contre la loi de finances 2018 organisée donc aujourd'hui à l'intérieur du pays comme ici à Niamey. Parlons à présent de ce forum multi-acteurs organisé hier par le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire le ROTAP forum multi-acteurs avec le soutien financier de Oxfam Niger qui a porté sur le thème du contribué au développement du Niger à travers une meilleure mobilisation des ressources fiscales. L'activité donc s'est tenue hier samedi au niveau de la ville de Tilaberi tel que résumé ici par nos reporteurs Aboubakar Soleil et Abdelrazak Hamidou. Après Maradi, Zender, Dosso, Difa et avant Tawa et Agadez c'est dans la capitale du fleuve Tilaberi dans la salle de réunion du Sompu Hôtel la Girafe que s'est tenu ce forum communautaire multi-acteurs axés sur l'incivisisme fiscal au Niger organisé par le Rotable. C'est encore toujours un plaisir pour nous de nous retrouver dans de tels forats pour échanger avec les autorités locales, notamment les élus, en vue de trouver des pistes de solutions pour une meilleure gouvernance de nos communes. Aujourd'hui c'est sûr que la meilleure option pour un citoyen de pouvoir s'acquitter de ses devoirs notamment le paiement de ses impôts et taxes c'est qu'il puisse se dire que c'est utilisé à bon escient c'est utilisé pour le développement de sa commune de sa région ou bien de son pays. Donc c'est essentiellement aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit pour nous au Rotable de venir pas dispenser des leçons ou bien des cours mais de trouver avec vous les solutions idoines pour une très bonne mobilisation des recettes fiscales. L'incivisisme fiscale est un phénomène qui est en train de gangréner notre pays et qui met à mal la mobilisation de nos ressources internes ce qui n'est pas sans conséquence sur notre budget national. Eh bien il faudrait qu'à ce niveau que les contribuables comprennent qu'il faut nécessairement payer ces impôts pour s'attendre en retour à des services sociaux de base tels que la santé l'éducation les infrastructures routières etc. puisque l'utilisation même de l'impôt c'est la couverture des charges publiques et bien dans ce cadre là l'État doit tout faire pour mobiliser le maximum de ressources en vue de couvrir ces charges publiques là. Il faut que les contribuables comprennent que l'État mobilise les ressources financières pour pouvoir les satisfaire et quand ils payent leurs impôts il faut qu'ils comprennent que c'est pour eux-mêmes qu'ils payent leurs impôts et donc il faut tout faire maintenant pour amener ces contribuables là non seulement à comprendre mais aussi au niveau de l'État il faudrait aussi que l'État fournisse l'effort d'investir l'argent du contribuable là où il faut. Avec pour thème contribuer au développement du Niger à travers une meilleure mobilisation des recettes fiscales ce forum qui a bénéficié de l'appui financier et technique d'Oxfam tombe à point nommé. Le forum est très intéressant très pertinent et nous aurions voulu qu'on puisse élargir même ça à d'autres acteurs pour qu'on puisse vraiment ensemble en tout cas recevoir ces formations à l'intention de nos communautés. Une commune ne peut pas se développer sans taxes. C'est une entreprise il y a des recettes et s'il y a des recettes il faut qu'on fasse aussi des dépenses et ces dépenses là c'est à l'intention de la communauté. Donc nous demandons nous demandons vraiment en tout cas la volonté que les gens vraiment s'acquittent de ces taxes pour que nos communes d'une manière générale puissent vraiment se développer. Je suis satisfait plus que satisfait même parce que c'est la première fois que j'assiste à un tel forum et comme on appelle mes attentes vraiment sont satisfaites parce que ça sera un problème que dit le Niger qu'on a parlé c'est que l'intention nous savons tous que ça va mal dans nos communes dans nos départements dans nos régions parce que les gens ne s'acquittent pas vraiment de leur comme on appelle de leur imposition fiscale. donc à l'issue de cette formation je sais comment je vais approcher les gens n'est-ce pas pour pouvoir les inciter à payer davantage leur imposition fiscale. Nous avons été satisfaites parce qu'il y a des problèmes qui ici ce n'est pas ces forums qui ne peuvent pas être résolus. Par exemple nous avons tant sensibilisé les gens mais ils refusent toujours de payer les impôts mais avec ces forums peut-être que nous allons avoir des solutions. L'appel que j'ai c'est de les appeler à payer leurs impôts puisque c'est à travers ces impôts-là qu'ils vont avoir droit aux infrastructures différentes. Ce forum communautaire multi-acteurs à Tilabéry c'est des échanges très riches durant des heures et qui a pris fin sur une note de satisfaction. Voilà nous en venons donc à notre invité de tous les dimanches ce soir comme je l'avais annoncé il s'agit de M. Shebu Dambaji il est secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire il est à ce titre un des responsables de la synergie d'action entre la cause Niger et le SINASEP c'est le syndicat du secteur de l'éducation et il y a encore bonsoir avant donc d'entamer notre sujet un mot sur la manifestation je sais que vous étiez déjà ce matin au niveau de cette manifestation un mot sur la mobilisation et sur les raisons qui ont fondu à cette manifestation la mobilisation est vraiment importante parce que vous savez assez souvent le procès que les hommes politiques font à la société civile disent qu'on ne mobilise pas mais s'il faut qu'ils organisent leur meeting dans les mêmes conditions que la société civile Raza que je t'assure qu'ils ne vont pas mobiliser le cinquième de ce que nous mobilisons maintenant pour les raisons elles sont justifiées et il y a des mesures qui ont été prises la société civile estime que c'est injuste on aurait pu faire autrement il y a des pays de la sous-région où on a pris des mesures sur des produits qui sont considérés comme du luxe notamment le tabac à l'alcool par exemple au Nigeria mais aller jusqu'à imposer la TVA sur les fournitures sur l'engrais d'origine animale vraiment je pense que les gens ont été très mal inspirés et cette mobilisation il faut qu'elle continue pour qu'il n'y ait plus d'équité en tout cas ce qu'ont souhaité les organisateurs ils disent en tout cas que chaque deux semaines ils vont sortir pour manifester leur mécontentement pour tester contre ces mesures fiscales continues dans la loi des finances 2018 alors comme je le disais la synergie d'action cause Niger-Sinaceb a repris on va dire ces activités depuis la rentrée scolaire d'octobre dernier vous êtes revenu un peu sur on va dire les mêmes revendications qu'il y a quelques temps les revendications de l'année dernière notamment le paiement des arriérés de salaire pour les contractuels le recrutement la finalisation de certains recrutements et le lancement des nouveaux recrutements et tout cela est revenu un peu pour nous sur toutes ces revendications parce qu'on sait que c'est à l'issue d'un accord signé en décembre 2016 le 13 décembre notamment que vous vous êtes entendus sur le gouvernement pour que tout cela ne revienne pas et malheureusement au cours de l'année 2017 tout cela est revenu avec tous vos multiples mouvements et on a l'impression que cela va continuer au cours de cette année scolaire également et malheureusement quand on signé cet accord nous avions fondé l'espoir que la sérénité allait persister au niveau du secteur éducatif notamment du public parce que nous avons l'intime conviction que rien ne peut se faire sans la stabilité et malheureusement les engagements qui ont été pris par le gouvernement et un seul a été respecté c'était le paiement du stock d'arriéré de salaire qui était prévu pour fin décembre 2016 qui s'est fait jusqu'en fin janvier là nous avions fermé les yeux mais en dehors de ça le paiement à terme échu des enseignants contractuels la finalisation des recrutements la mise en somme de l'octroi des matricules et puis les discussions aussi pour l'ouverture de nouveaux recrutements tout ça ça figure dans les accords que nous avions signés et vous avez relativement toujours aux questions salariales nous nous sommes entendus avec le gouvernement pour que après évaluation chiffrée de la grille que nous avions proposée au gouvernement qu'on puisse mettre en place un comité paritaire qui allait se retrouver pour faire des propositions qui peuvent être appliquées dans 5 ans dans 10 ans nous n'avions pas dit que la grille c'est ici et maintenant mais malheureusement Razak aujourd'hui nous nous rendons compte que nous avions été le dendon de la farce le gouvernement a pris des engagements trois mois après il est revenu nous dire que voilà il ne peut pas par exemple la mise en solde le recrutement l'engagement c'était pour fin mars 2017 en mars 2017 lorsque nous nous sommes retrouvés c'était pour nous dire que ah voilà au niveau du ministère des finances parti patate comme si le ministre des finances c'est lui seul qui décide alors que quand on avait signé ces accords là on nous avait donné l'assurance que celui qui présidait le comité interministériel avait été désigné par le président de la république donc aujourd'hui nous nous rendons compte que le seul point même qui a été réglé le stock des arriérés de salaire en 2017 nous avons fini l'année 2017 avec deux mois d'arri pour les enseignants contractuels c'est pour vous dire que le gouvernement a pris des engagements et malheureusement qu'il n'a pas respecté et ce qui est encore grave non seulement il ne les a pas respectés mais il s'est mis dans une posture de diaboliser le partenaire par exemple ce que l'opinion doit savoir depuis pratiquement mai 2017 le comité interministériel ne veut pas ne veut rien entendre en tout cas pour ce qui est de COSINASEP il ne veut pas discuter avec COSINASEP donc dans ces conditions nous avions pensé qu'à la reprise des cours à la rentrée qu'il allait revenir à de mer sentiment nous avions déposé un premier préavis ils ne nous ont pas appelé donc face à tout ça vraiment nous n'avons pas d'autre option que malheureusement de déposer un préavis et il y a entre temps une autre donne qui est venue s'insérer qui est assez grave c'est celle de l'évaluation et rappelez-vous que le gouvernement pendant qu'il voulait organiser cette évaluation et crier sur tous les toits qu'il ne va résilier aucun contrat mais aujourd'hui nous nous rendons compte nous nous l'avions dit que c'était l'objectif que c'était l'objectif mais aujourd'hui nous avons sur les bras plus de 10 000 enseignants contractuels qui ont vu leur contrat résilier à l'issue de l'évaluation à l'issue de l'évaluation donc voilà en fait le cocktail qui prévaut au niveau du milieu enseignant qui est à l'origine de notre dépôt de préavis et de grève pour la semaine prochaine oui on va revenir à ça pour vous parler à l'instant de diabolisation on a vu que c'est vrai cette synergie avait commencé avec on va dire une grande base ensuite ça s'est plus ou moins effrité il y a un certain nombre de syndicats qui se sont retirés de la danse comme on dit et finalement c'est avec eux que le gouvernement traite même récemment ils ont encore été reçus par le gouvernement et eux ils disent ils ont l'impression que vous êtes des jusqu'au bout nous ne sommes à rien jusqu'au bout nous nous sommes nous nous retenons aux positions de syndicats le gouvernement prend des engagements et nous disons qu'il doit les respecter ça ne sert à rien de prendre un engagement et puis après vouloir créer des situations de friction ou bien de scission pour dire que tel parti est bonne et l'autre parti est extrémiste non nous ne sommes pas extrémistes nous avions signé le même accord et c'est Kosinacer qui a signé cet accord lorsque en juin 2017 le premier ministre avait repris l'angle avec l'ensemble des partis prenants on avait discuté et le premier ministre s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir un accord d'ensemble notamment les propositions qu'ils avaient eu à faire c'était que au lieu de mettre en solde l'ensemble des enseignants du secondaire recrutés au titre 2014 on prend 25% donc le cas qui serait mis en solde en fin juin et que ceux de 2012 et 2013 qu'on allait les mettre en solde et ceux de 2014 ça a été renvoyé à 2018 nous nous avions estimé et puisqu'il y a déjà un premier délai qui n'avait pas été respecté ça ne servait à rien de croire encore à un autre engagement dans un autre engagement nous avons dit à partir du moment où le premier ministre c'était ses propositions il avait pris l'engagement de capitaliser ce qu'il avait proposé nous avions estimé qu'il n'était pas nécessaire de signer un accord et le premier ministre était d'accord avec nous et c'était l'objet de la situation non à notre grande surprise et après le président du comité interministériel le ministre d'état donc a appelé une partie de la délégation pour signer une convention alors qu'il y avait l'accord alors qu'il y avait l'accord et l'accord était signé par COSINACEP donc c'est l'ensemble de ces syndicats qui avaient signé l'accord donc maintenant pour la gestion de cet accord je suis d'accord avec vous et vraiment ça paraît quand même un peu bizarre que la gestion se fasse seulement avec une partie de COSINACEP alors comme on le disait tout cela a eu un impact sur l'année académique qui s'est achevée et la nouvelle année donc 2017 2018 a débuté qu'est-ce que vous avez comme garantie que tout ce que vous n'avez pas eu au cours de l'année dernière vous allez l'avoir cette année avec on va dire pratiquement les mêmes méthodes de lits les CITIN vous étiez déjà en CITIN l'autre semaine on va sur une prochaine projetée de faire des mouvements de grève qu'est-ce qui vous garantit que vous avez cette fois-ci peut-être entendu ? Non, Razak ce n'est pas que nous nous attendons à ce que ça soit réglé ici et maintenant parce que le comportement du partenaire vraiment n'est pas de nature à faire expirer parce que nous en ce qui nous concerne je vous disais tantôt qu'il ne veut même pas négocier avec le COSINACEP quoique la loi lui fasse obligation de négocier avec nous et nous nous sommes partis du principe d'un principe simple au niveau du syndicat nous avons des revendications si le gouvernement le partenaire ne veut pas les prendre en charge la seule méthode que nous avons c'est les grèves et nous sommes conscients que les grèves ont un coût mais vous voyez les résultats catastrophiques au plan académique de l'année passée c'est lié à ces grèves-là nous en sommes conscients mais si le gouvernement qui a en charge la gestion du système ne veut rien faire même créer bien parler au partenaire nous ne portons pas la responsabilité de ce qui va arriver donc nous nous ne nous faisons pas d'illusions mais nous nous agissons en tant que syndicat en espérant que le gouvernement reviendra à de meilleurs sentiments et que l'opinion aussi comprenne tout à fait vous avez l'accord de la base dans tout cela mais nous avons l'accord de la base parce que ces revendications-là ce ne sont pas les dirigeants qui décident ce ne sont pas les dirigeants et ne sont pas toujours les seuls concernés mais quand on parle de recrutement ce n'est pas moi par exemple je vais à la retraite et l'année prochaine donc nous ne sont pas concernés autant que les gens veulent le faire croire les revendications concernent l'ensemble des enseignants maintenant vous avez un climat de terreur je pèse bien mes mots un climat de terreur qui a été entretenu surtout après l'évaluation par le truchement des responsables académiques ou des affectations qui sont faites sans discernement et dont l'objectif en fait vise à déstabiliser à déstructurer le mouvement enseignant nous en sommes conscients mais la base la base est consciente que si nous n'agissons pas les conditions qu'elle connaît vont s'enquiler d'aucun dit que les mouvements ne sont pas suivis puisque le discours de l'autorité c'est de dire que vous manipulez la base et du fait justement des coupures qui sont opérées lorsque les enseignants contractent notamment par la grève que les différents modèles ne sont pas suivis est-ce que c'est cela ? Non Razak vous voyez si on compare les mouvements enseignants du Niger à ceux de la sous-région mais c'est sans commune mesure si les enseignants du Mali et du Burkina sont parvenus à imposer à contexte égal que le gouvernement leur fasse des concessions significatives et qu'ils mettent en oeuvre c'est certainement lié à la mobilisation là-bas quand ils sont en grève c'est pratiquement suivi à plus de 90% mais je fais le constat que toi effectivement au Niger le mouvement n'est pas autant suivi que dans la sous-région mais vous savez le suivi là c'est relatif dans un pays dans les pays occidentaux par exemple en France lorsqu'un mouvement est suivi à 25% au niveau du mouvement enseignant on considère que c'est très bien suivi parce que ça perturbe le système c'est ce que les gens doivent comprendre s'il y a 10% des enseignants qui arrêtent le coup ça perturbe c'est des milliers d'élèves qui sont concernés avant une dernière question est-ce que l'action ce n'est pas aussi de faire cela amener conscientiser les militants puisque ça les concerne aussi je veux dire est-ce que l'action des syndicats vous dirigeant syndicaux ce n'est pas aussi cela pour que ça puisse bien réussir non et mieux peut-être réussir non vous savez il faut faire des missions de terrain ça je suis d'accord il faut sensibiliser mais ce n'est pas tant la sensibilisation moi je vous disais que dans les mouvements sociaux il y a des périodes de reflux et cette période de reflux s'explique principalement par le fait du prince du ministre de l'enseignement primaire qui ayant rassuré les enseignants quand les évaluons il ne va pas résilier il ne va pas résilier et pour bien comprendre les choses aucun syndicat d'enseignants ne s'est opposé à l'évaluation nous avons dit que non les enseignants sont évalués sur la base de ce que les textes ont prévu le statut général notamment quoique ils font prévaloir un avis mais cet avis là moi je vous dis que vraiment c'est de la vaste blague voilà alors dernière question le mouvement comme je l'ai dit vous avez déjà organisé la semaine passée un sit-in la projection la semaine prochaine c'est une marche suivie de l'utine c'est quand et c'est sur quel jour la semaine prochaine pour le 18 et le 19 ECO SINASEP prévoit une grève et le premier jour donc le 18 il prévoit une marche sur l'ensemble du territoire du Niger donc le sit-in vous avez parlé du sit-in nous avons choisi de faire le sit-in à la fonction publique ce n'est pas un fait du hasard c'est parce que c'est le ministère qui gère tous les fonctionnaires et tous les contractuels c'était pour lui dire de vive voix que ce qui a été fait non seulement au niveau de recrutement mais au niveau des différentes résiliations nous ne l'acceptons pas c'est un fait du prince que nous dénonçons donc la semaine prochaine nous partons en grève et à notre corps défendant encore une fois si le gouvernement prend des initiatives pour désamorcer la chose vous voyez il y a un faux procès qu'on nous fait on nous dit que nous sommes manipulés mais les mêmes jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui mais quand ils étaient à l'opposition c'est les mêmes procès qu'on faisait au syndicat et nous on tient on répond de manière la plus simple qui soit pour nous mettre à l'épreuve que nous sommes politiques ou pas c'est de répondre à nos revendications si on répond à ces revendications et qu'on persiste là les gens seront en droit de penser que nous sommes manipulés par ceci donc grève les 18-19 avec une marche notamment sur l'ensemble du territoire le 18 voilà merci donc SG chez vous d'ambagie secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire un des responsables donc de la synergie d'action entre la cause Niger et le Sénaceb avec nous nous avons donc parlé de la situation scolaire avec les mouvements de grève entamés par cette synergie quelques mois après le début de l'année scolaire merci aussi à vous chers téléspectateurs qui nous avez suivis les programmes de la télévision la varie se poursuivent au revoir au revoir de l'année C'est parti. C'est parti.